Tu as expliqué le fait que finalement, pour l'intrigue elle-même, tu ne penses pas au format à la base, que ce soit 3 minutes ou 52 minutes. En ce qui concerne les dialogues, est-ce qu'au départ, pour la version 3 minutes, est-ce que c'est une influence sur les dialogues, le fait que ça devait être très court ? Est-ce que les dialogues étaient plus dynamiques que ce qu'ils ont été après ? Est-ce que vraiment tu t'es dit, voilà, en 3 minutes, il faut que ça aille très vite ? Camelot, de toute façon, on est d'accord que le principe des 3 minutes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et que du coup, on n'avait pas de luxe dans la réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, la seule grammaire qui existe, c'est celle du dialogue. Il n'y a pas la réa, il n'y a pas de plan muet qui veut dire des choses. Il n'y a pas le temps dans Camelot, saison 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça commence un peu. Mais au fur et à mesure, avec la saison 4, 5, 6, il y a des plans, des vrais plans, comme au Cinoche, il y a des grues, il y a des trucs, il y a des travelling, des figurants, il y a plus de musique. Et du coup, il y a une autre grammaire, il y a un autre langage qui est celui du langage filmé qui peut être muet. Ce qui est sûr, c'est que dans les premières saisons, c'est le dialogue qui fait tout. Donc c'est une petite idée, une toute petite intrigue, un problème à régler qui est souvent, en plus, ça qui est absurde, donc qui ne demande pas vraiment à être réglé. Mais en tout cas, tout ça se passe très vite, tout ça est très vite conduit, très vite réglé par des dialogues qui... C'est 3 minutes 30, le mec qui se passe face en gros, quoi. Même si c'est monté en parallèle, c'est quand même le mec qui règle tout en se frittant et en se comprenant pas forcément. C'est que le monde du problème de communication, en fait, comme depuis une première saison. Mais non, ça ne va pas plus vite, je ne crois pas non.